Les zèbres sont-ils blancs ou noirs? Et à quoi servent toutes ces rayures? Ce sont les questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons savoir et découverte à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez avoir réponse à tout? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Les zèbres présents sur Terre aujourd'hui, répartis en trois espèces, sont des cousins très proches des chevaux et des ânes. Contrairement aux chevaux et aux ânes, les zèbres en tant qu'espèces n'ont jamais vraiment été domestiquées. Certains ont essayé, mais sans succès. La proximité génétique des zèbres avec les chevaux et les ânes permet d'obtenir des hybrides, comme le zébrule ou le zébrane, qui comporte certaines rayures, mais pas aussi frappantes que celles du zèbre. Les zèbres sont les seules à avoir ces célèbres rayures noires et blanches. Maintenant, quel pourrait être l'avantage évolutif de telles rayures? Et sont-elles noires sur fond blancs ou blanches sur fond noir? Explorons un peu les raisons pour lesquelles les rayures aideraient les zèbres à mieux survivre à leur environnement. Listons tout de suite les trois obstacles à la survie du zèbre. Il y aurait la prédation, les insectes-piqueurs et le climat très torride de l'Afrique. Voici cinq hypothèses permettant d'expliquer pourquoi les rayures pourraient être un avantage évolutif et aider les zèbres à surmonter les trois obstacles. On avance depuis des centaines d'années que les rayures des zèbres joueraient un rôle de camouflage. Selon cette hypothèse, dans les hautes herbes de la savane, les rayures des zèbres leur permettraient de se camoufler des prédateurs. Il est possible que les rayures procurent un certain avantage de camouflage. Mais voici le hic. Les prédateurs principaux des zèbres, que sont les lions, les hyènes et les licaons, n'ont pas une très bonne vision à distance et se fient à d'autres sens pour chasser. On ne peut donc conclure que le camouflage serait l'avantage principal des rayures des zèbres. Certains avancent que l'agencement des rayures des zèbres sont uniques à chaque individu, ce qui leur permettrait de se reconnaître entre eux. Une application permettant de reconnaître les zèbres un peu à la manière d'un code barre a été développée aux États-Unis. Conclusion? Il est vrai que chaque zèbre a un agencement de rayures unique, un peu comme nos empreintes digitales. Maintenant, est-ce que cette signature visuelle permet vraiment aux zèbres de se reconnaître entre eux? Rien n'est moins sûr, car les cousins des zèbres, que sont les chevaux et les ânes, ont des robes unies et n'ont aucun problème pour s'identifier les uns les autres. Ce qui suggère que les zèbres utilisent eux aussi d'autres signaux pour s'identifier, probablement olfactifs, comme leurs cousins. Les rayures des zèbres peuvent confondre les prédateurs. Deux effets optiques peuvent donner un avantage aux zèbres. Tout d'abord, l'effet stroboscopique est observé lorsque le cerveau décortique un mouvement en plusieurs événements. L'effet entraîne alors une interprétation erronée du mouvement de l'objet. Un bon exemple serait l'effet observé sur les roues des voitures dans les films. On dirait alors que bien que la voiture se déplace vers l'avant, on dirait que les roues tournent vers l'arrière. Pour démontrer l'effet stroboscopique, j'ai construit un disque zébré monté sur une perceuse électrique, comme ceci. Ah! Lorsque le disque est en rotation, on peut voir que le sens de rotation du disque semble changer dépendamment de la vitesse, comme ceci. Ainsi, lorsqu'un prédateur poursuit un zèbre, il pourrait avoir l'impression que les rayures du zèbre se déplacent vers l'arrière, alors que l'animal se déplace bien évidemment vers l'avant. L'illusion de l'enseigne de barbier, elle, crée un autre effet, celui que les rayures de l'animal se déplacent sur un autre axe que l'animal. Ce morceau de carton rayé se déplace bel et bien de droite à gauche. Personne n'en doute. Mais si on l'observe à l'intérieur d'une zone définie, comme ceci, on a l'impression que les rayures se déplacent plutôt vers le bas. Ainsi, pour un prédateur poursuivant un zèbre, les rayures de l'animal changent apparemment d'orientation et peuvent même être complètement inversées. Il semble plausible que ces deux mécanismes illusoires aident certains zèbres à échapper à leur prédateur. Certaines recherches ont démontré que la température à la surface de la peau d'un zèbre peut être jusqu'à 10 degrés plus élevée sur une portion noire que sur une portion blanche de la robe. Cette variation de température sur la peau d'un zèbre peut peut-être créer de petites cellules de convection qui permettraient une meilleure circulation de l'air sur la peau de l'animal. En théorie, l'air au-dessus des zones noires étant plus chaud, il se dilate davantage et a donc tendance à s'élever plus rapidement que celle des zones blanches. Comme ceci. Toutefois, en s'élevant, l'air au-dessus des rayures noires crée des zones de basse pression qui sont automatiquement comblées par l'air des zones blanches. Comme ceci. Il s'ensuit un certain courant de convection de minuscules cellules de convection. Comme ceci. Ces petites cellules venteuses permettent une meilleure circulation de l'air et pourraient aider l'animal à réguler sa température en permettant à la sueur de s'évaporer plus rapidement, par exemple. Nous avons d'ailleurs observé une corrélation entre la température de l'habitat et le nombre de rayures des zèbres. Ainsi, le zèbre de Grévy, qui vit plus près de l'équateur, comporte plus de rayures que les zèbres des montagnes ou encore les zèbres des plaines. Mais en y songeant bien, si la température au-dessus des rayures noires est supérieure à celle au-dessus des zones blanches, ne serait-il pas plus avantageux pour le zèbre d'avoir une robe entièrement blanche et ainsi avoir une température de surface plus basse en moyenne? D'autres recherches devront être complétées pour parvenir à une meilleure conclusion. Les rayures des zèbres semblent confondre non pas seulement les prédateurs, mais aussi les insectes-piqueurs. Les insectes africains sont insatiables et certains transportent des maladies très graves. T'sais la mouche, là... T'sais la... T'sais la mouche, là... La mouche, t'sais t'sais? Oui! La mouche, t'sais t'sais. Étant donné les dangers des piqûres, il pourrait sembler logique qu'un organisme développe des caractéristiques lui permettant d'éviter les insectes-piqueurs. La recherche démontre que les insectes-piqueurs ont beaucoup de difficultés à se poser sur une surface rayée. Dans une recherche en particulier, on a recouvert des chevaux d'une robe rayée pour voir quel serait l'effet des rayures sur les insectes qui s'attaquent habituellement aux chevaux. On a observé que les insectes avaient beaucoup de difficultés à se poser sur la portion rayée du cheval, rendant évidemment les piqûres plus difficiles. Il semblerait donc que les rayures des zèbres les aident à se prémunir contre les piqûres des insectes-piqueurs. Aucune de ces cinq hypothèses n'est l'unique raison de l'évolution des rayures blanches et noires du zèbre. Et l'apparition des rayures au cours des quelques derniers millions d'années est très certainement due à un mélange de quelques-unes de ces hypothèses. Et maintenant, la réponse à la question! Un zèbre est-il noir rayé de blanc ou blanc rayé de noir? Les recherches en embryologie ont démontré que le fœtus d'un zèbre est d'abord et avant tout... noire! Et que les rayures blanches apparaissent dans les dernières semaines de la gestation. Un zèbre est donc noir rayé de blanc. Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!